Ça, ça ne représente pas quand même la beauté d'un village. Des gens qui avaient reçu des contreplaqués, qui nous les ont donné lors des dernières élections européennes, et qui avaient ça chez eux et qui nous les ont donné gratuitement. En vérité, si on regarde bien, on n'est pas du tout en règle, parce qu'il faut que ce soit des panneaux en ferraille, en fer, en alu, bien délimités. Et là, on a trouvé des planches, on a trouvé des portes. Mais voilà, pour une petite commune comme nous, qui avons 187 habitants, nous avons 125 votants, c'est très compliqué. Et encore, il y a des communes qui sont plus petites que nous. Donc pour eux, c'est encore en plus un grand gasseteur. Mais il y en a certaines, on se demande pourquoi elles se sont présentées. Il y a une liste qui est contre l'Europe et contre l'OTAN. Alors s'ils sont contre l'Europe, pourquoi ils se présentent que députés européens ? Alors, si on ne le fait pas, si la 38e liste vient et n'a pas son panneau, ça peut nous retomber dessus au niveau des maires, parce qu'on est obligé de les avoir, parce qu'ils ont un droit, ils sont candidats, donc ils ont le droit, comme tout le monde, d'afficher. Mais enfin, on n'espère pas que dans les 5 ans, on recommence avec 40 ou 45 listes. Merci.